Je voudrais faire trois ou quatre citations assez consternantes pour vous montrer que la gauche a justifié le colonialisme, et puis qu'elle le justifie, hélas, encore aujourd'hui, et on en aura fini. Je voudrais vous citer Jules Ferry, un discours connu à la Chambre des députés, daté du 28 juillet 1885. Ferry, Jules, nous dit « Il faut dire ouvertement que les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. » Je voudrais vous citer un discours de Jean Jaurès, discours devant la Chambre, en 1903. Jean Jaurès dit « La civilisation que représente la France en Afrique auprès des indigènes est supérieure à l'état présent du régime marocain. » Léon Blum débat sur le budget des colonies à la Chambre des députés le 9 juillet 1925. « Nous admettons qu'il peut y avoir non seulement un droit, mais un devoir de ce qu'on appelle les races supérieures, revendiquant quelquefois pour elles un privilège quelque peu indus, d'attirer à elles les races qui ne sont pas parvenues au même degré de culture et de civilisation. » Et puis, une citation de mon ami François Mitterrand, ministre de l'Intérieur de Pierre Mendès France, et c'est un discours prononcé à l'Assemblée nationale le 12 novembre 1954, c'est-à-dire en pleine guerre d'Algérie, faut-il que l'Algérie ferme la boucle de cette ceinture du monde en révolte depuis 15 ans contre les nations qui prétendaient les tenir en tutelle ? Eh bien non, cela ne sera pas, parce qu'il se trouve que l'Algérie, c'est la France, 1954. L'Algérie, c'est la France, parce qu'il se trouve que les départements de l'Algérie sont des départements de la République française, des Flandres jusqu'au Congo. S'il y a quelques différences dans l'application de nos lois, partout la loi s'impose, et cette loi, c'est la loi française. Alors, on a là vraiment de Jules Féry à François Mitterrand, Féry, Jaurès, Blum, Mitterrand, Tocqueville en amont, uniquement des gens de gauche. J'aurais pu consacrer une séance entière à dire qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu ce colonialisme, à gauche, Clémenceau, et que c'est l'honneur de la moitié de la France et d'avoir rendu possible un vote à cette époque où Jules Féry parle, et Clémenceau, lui, parle dans le sens inverse, contre le colonialisme. C'est ce qu'on appelle l'extrême gauche à l'époque, Clémenceau. Et il tient des discours qu'on peut tenir à l'époque. Donc pas la peine de dire qu'il était victime du XIXe siècle, il y avait un préjugé. Pas du tout. Une bonne partie de la France estimait qu'il ne fallait pas aller coloniser. Et puis il y avait les libertaires, les anarchistes, les Sébastien Faure, les Élysées reclus, les quelques autres qui pensaient, ou Louise Michel, sur la question d'Algérie, qu'il n'y avait aucune bonne raison d'aller coloniser. Il y a donc une ligne de partage, là aussi, entre les gauches qui justifient le colonialisme, Parti communiste compris, n'oublions pas, quand le Parti communiste découvre que finalement le vent a tourné, il prend le parti du FLN, mais très tard, très très tard. Au moment de cet effet également, en 1945, quand les Algériens demandent légitimement leur part de la libération, et qu'il se trouve qu'il y a des gens qui sont fusillés, le Parti communiste titre à la lune de l'humanité que les hitlérotrotskistes, on ne parle pas des indépendantistes à l'époque, mais des hitlérotrotskistes ont voulu faire tomber la République française. Le manifeste des Insoumis, qui permettait à un certain nombre d'intellectuels de dire qu'ils ne voulaient pas partir faire la guerre d'Algérie, n'a pas été soutenu par le Parti communiste non plus. Donc il faut arrêter, le Parti communiste a fait partie des gauches coloniales, avec le Parti socialiste. Et il y a des gauches qui ne sont pas des gauches colonialistes. Elles sont rares, je dis une partie de la gauche, une partie également du socialisme libertaire.